Non mais je comprends pas là, ça rame à mort là Ah mais c'est quoi ce truc ? Ah ouais punaise Eh merde ça rame, ça rame Y'a quelqu'un sur la box là ? Allo ? Allo ? Ah non putain y'a personne Alors attends comment ça se fait que le réseau il bug alors que je suis tout seul ? Ah si si ça bug Oh la box de merde Ah ça dégoûte Ah pfff Ah ouais ça dégoûte j'en ai marre C'est bon Je serais prêt à parier que cette scène que je viens juste de vous jouer Vous l'avez rencontré vous, chez vous Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va aborder le sujet de la connexion internet Et je vais vous dire comment améliorer sa connexion internet Avec des petites astuces Et des petits conseils que moi-même j'ai mis en oeuvre Pour essayer d'avoir une connexion la plus qualitative soit-elle Et c'est parti Alors malheureusement on n'a pas tous la chance d'avoir la fibre optique Vous savez ce que c'est la fibre optique ? Ça vous permet d'avoir une très bonne connexion avec de très bons débits De surfer très vite De télécharger à la vitesse de la lumière Mais aujourd'hui en France Ceux qui ont la fibre sont encore très peu nombreux Mais même si toi par exemple tu n'as que l'ADSL comme la plupart des gens Et même si tu as la fibre Tu vas voir cette vidéo est faite pour toi Alors une bonne connexion qu'est-ce que c'est ? On peut tous à peu près avoir une définition Je vais vous donner la mienne Pour moi une bonne connexion c'est avant tout une connexion stable Avec un bon compromis entre le débit descendant Le débit montant La réponse des serveurs Et avec un minimum voire pas du tout de perte de paquet Ok donc certains là je les ai complètement perdus Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout charabia Pour ça je vais vous afficher à l'écran Une capture d'écran justement Qui représente les statistiques de ma connexion internet Que j'ai obtenue grâce à l'application Speedtest Que beaucoup de gens connaissent Alors justement je vous ai parlé de débit descendant Là par exemple si vous regardez la capture d'écran Vous voyez qu'au niveau du débit descendant J'ai 9,55 Mbps Ça le débit descendant C'est par exemple quand vous allez télécharger un film Qui est stocké sur un serveur Vous le téléchargez légalement bien sûr Et bien le film est dans les serveurs Et il va descendre dans votre ordinateur Ça c'est ce qu'on appelle le débit descendant Ce qu'on appelle aussi le download Juste à côté de cette statistique On retrouve le débit ascendant Ascendant c'est l'inverse C'est tout simple Vous avez par exemple une photo sur votre ordinateur Et vous voulez envoyer la photo par exemple sur Facebook Et bien voilà ça c'est le débit ascendant Et donc on voit que moi j'ai 1 Mbps Juste en dessous du débit descendant On a ce qu'on appelle le ping Le ping qu'est-ce que c'est ? C'est le temps de réponse des serveurs C'est à dire quand par exemple vous accédez à un site Votre ordinateur émet une requête vers les serveurs de ce site Et les serveurs de ce site renvoient l'information à votre ordinateur Le ping c'est le laps de temps entre les deux Pour l'aller et le retour Et ça s'exprime en millisecondes En gros plus ce chiffre est bas mieux c'est Et juste en dessous à droite de la statistique de débit ascendant Il y a marqué le mot perte Dans mon cas il y a un tiret et le signe pourcent Ça veut dire que moi je n'ai pas de perte de paquet Les pertes de paquet qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple c'est les données qui sont perdues Entre justement ces allers-retours entre votre ordinateur et les serveurs Et là aussi le mieux c'est qu'il soit le plus bas possible Et dans le meilleur des cas qu'il soit à zéro Comme dans mon cas Par exemple si on devait résumer ma connexion Donc les statistiques que je vous ai expliquées juste ici J'ai ce qu'on appelle une connexion ADSL un petit peu pas top En gros on est très très loin de la fibre Mais bon ma connexion a le mérite d'être stable C'est ce qu'on voit par exemple quand on regarde les deux petites lignes graphiques Également sur la capture d'écran La ligne un peu bleu turquoise et la ligne violette Elles sont linéaires Il n'y a pas de variation avec des gros pics Ça ça veut dire que la connexion est stable Et ça c'est une très bonne chose Bien évidemment le débit descendant et le débit montant ou ascendant Doivent être à la valeur la plus élevée possible Pour que vous ayez en gros une meilleure capacité de téléchargement Ou justement une meilleure capacité à envoyer des données Donc à l'inverse de toutes les autres valeurs Ces deux valeurs là doivent être le plus haut possible Bon après tout ce charabia J'ai l'impression que j'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo Là c'est con pour moi c'est con Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre connexion internet Maintenant que vous êtes devenu de vrai professionnel du réseau Alors c'est marrant mais le premier conseil que je peux vous donner Par exemple quand vous configurez votre box Vous la recevez par exemple vous l'avez commandé Elle arrive chez vous Ne bidouillez rien Très sincèrement je m'y suis déjà penché là dessus J'aime bien moi aussi un petit peu bricoler à gauche à droite Même quand je connais pas forcément les réglages Et ça c'est la pire des erreurs à faire C'est à dire que vous allez faire quelque chose peut-être Et après bah ça va faire tout capoter Et puis après votre connexion sera totalement instable Ou aura des débits très faibles Donc le mieux c'est lorsque vous déballez votre box Vous la branchez Vous modifiez pourquoi pas le nom du réseau Vous modifiez pourquoi pas la clé d'accès Mais après il ne vaut mieux toucher à rien Croyez en mon expérience de galère Bien évidemment le conseil ultime que je pourrais vous donner C'est de privilégier la connexion filaire Si vous pouvez le faire Plutôt que le wifi Ah oui le filaire c'est un câble Il n'y a pas de perturbation possible Alors que le wifi voilà c'est les ondes Ça peut vous allez le voir par la suite Être un peu compliqué à gérer Et être assez perturbé Et donc du coup pourrir un petit peu votre connexion Et là maintenant on va s'attaquer un petit peu Au noyau dur de la connexion internet Les box maintenant sont assez performants Techniquement plutôt évolués Et la plupart du temps vous allez le voir peut-être Dans les spécificités techniques de votre box Il y a marqué que votre box est double bande Alors qu'est-ce que ça veut dire double bande ? Ça veut dire tout simplement Que votre wifi est accessible Directement sur une bande 2,4 GHz Mais également sur une bande 5 GHz Il faut bien dissocier les deux Il faut se dire qu'une bande Par exemple la bande 2,4 GHz Vous allez pouvoir vous y connecter Mais elle va être dissociée de la deuxième bande Qui est la bande 5 GHz C'est comme si vous aviez Entre guillemets Deux réseaux wifi Sur lesquels vous pouviez vous connecter Sur la même box Mais le 2,4 GHz Et la bande 5 GHz Il ne faut pas un peu les sélectionner au hasard En se disant Voilà je sélectionne 5 GHz 5 c'est plus grand que 2,4 Donc peut-être que non Je vais vous dire Il vaut mieux privilégier le réseau Sur une bande 2,4 GHz Dans les cas suivants Imaginons que vous êtes assez isolé Vous êtes à la campagne En tout cas vous êtes assez loin Des box de vos voisins Qui ont eux-mêmes leur réseau wifi Si c'est le cas Je vous conseille de privilégier La bande 2,4 GHz Car cette bande 2,4 GHz Vous permettra de capter le wifi Sur une distance accrue Par rapport à la bande 5 GHz Donc vous aurez une meilleure portée Par exemple vous avez votre box Qui est à l'autre bout de la maison Et comme par hasard Vos toilettes sont à l'autre bout Voilà vous pourrez Surfer sur le web Sur le trône Et ça C'est vraiment cool Voilà donc Je résume pour cette bande Vous êtes isolé Vous êtes loin des box De vos voisins Et vous voulez en plus de ça Avoir une meilleure portée Au niveau du wifi Sélectionnez la bande 2,4 GHz Un petit peu à l'inverse Si par exemple Vous êtes dans une zone très urbaine Avec par exemple Dans un immeuble Où voilà Tout le monde a son réseau wifi Quand par exemple Vous checkez vos réseaux wifi Vous voyez qu'il y a Tous les réseaux de tous vos voisins Et que vous avez l'impression Que vous êtes déjà connecté A la bande 2,4 GHz Et que vous avez senti Presque des perturbations Que des fois Le wifi Ou en tout cas La connexion ramait Par exemple le soir Où tout le monde se connecte Ce genre de choses Si vous avez ressenti Ces symptômes Il vaudra mieux Privilégier la bande 5 GHz Car oui Elle permet d'avoir accès A plus de canaux Et donc du coup Vous ne subirez pas Les perturbations Des réseaux wifi De vos voisins Et ça c'est très important Par contre Le revers de la médaille A l'inverse de la bande 2,4 GHz La bande 5 GHz N'a pas beaucoup de portée Ou en tout cas A moins de portée Que la bande 2,4 GHz Donc là encore une fois Je résume Vous êtes dans un appartement Dans un endroit Où il y a beaucoup de monde Appartement Ce genre de choses Ou même dans une résidence Avec beaucoup de maisons Vous sentez des fois Des perturbations Au niveau d'internet Ça rame le soir Ce genre de choses Ça rame aux heures de pointe En gros Je vous conseille De privilégier la bande 5 GHz De votre box internet Pour ce qui est du wifi Bien sûr Et en plus de ça Cerise sur le gâteau La bande 5 GHz Permet d'avoir des meilleurs débits Donc admettons Que vous ayez malgré tout La fibre Et que vous vouliez Avoir un petit peu plus de débits Il faut sélectionner La bande 5 GHz Ou dans le meilleur des cas Comme je vous l'ai dit Passer en filaire Bon maintenant Qu'on a abordé des sujets Un petit peu lourds On va passer un petit peu plus En légèreté Bien évidemment Pour avoir la meilleure des connexions Vous le savez certainement Il ne faut pas être tous dessus En même temps C'est sûr que si votre frère Ou votre soeur Est dans la pièce d'à côté Est en train de télécharger Des films Attire l'arigot Super expression Je sais pas d'où ça me vient Tout ça quand même Et bien forcément Vous vous serez pénalisé Dans la pièce d'à côté En plus de ça Admettons que vous ayez Un débit pas top Vous êtes forcément en ADSL Voilà Il risque d'y avoir des petits soucis Mettez vous d'accord Avec votre frère ou votre soeur Pour que lui se connecte à une heure Et vous à une autre En tout cas pour faire des usages Assez gourmands Et le dernier conseil Que je pourrais vous donner C'est tout simplement De bien positionner votre box Le mieux C'est de la mettre à hauteur d'homme Pas la mettre non plus là Mais la mettre un petit peu Au dessus de la taille Sur un meuble par exemple C'est bien Évitons un ras du sol quand même Autre conseil à ce niveau là Il vaut mieux mettre la box Au centre de votre maison Ou en tout cas Si votre maison est très grande La mettre au plus proche Des pièces importantes Où il faudra le maximum de débit Où il faudra vraiment internet Bien évidemment Sa box dans un meuble Ou dans un endroit clos Où les ondes vont être justement bloquées Le wifi ne pourra pas se disperser Dans votre maison Et surtout On met sa box Le plus loin des appareils Qui émettent eux aussi des ondes Car les ondes ensemble Je suis pas sûr qu'elles fassent copains copains Ça peut créer des perturbations Sur votre réseau wifi Donc on évite Que votre box soit trop près D'une télé connectée D'un compteur électrique communiquant Type Linky Ce genre de choses Voilà Pour ceux qui connaissent Ceux qui connaissent pas Linky Je leur ai dit un truc Ils ont fait Voilà on arrive A la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura aidé A améliorer votre connexion internet Si vous avez des questions N'hésitez absolument pas A me les laisser en commentaire Vous le savez Je réponds à tout le monde Y'a aucun problème avec ça N'hésitez pas également A me lâcher un petit pouce bleu Forcément Ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos Encore plus qualitatives On n'hésite pas non plus Pourquoi pas A me rejoindre sur le réseau social Instagram Et puis on peut aussi me retrouver Sur le site AppleNewsFrance.fr Je fais régulièrement des articles Ainsi que des tests Sur ce site Donc n'hésitez absolument pas A me retrouver là-bas aussi Et puis en attendant Portez-vous bien Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada